bonjour je m'appelle mariama pour celles qui me connaissent pas encore je vous reviens cet après midi avec cette vidéo pour continuer sur la même lancée le vol d'étoiles de destinée je pense qu'on est sur la partie 7 je vois vos questions et j'avoue que je ressens par vos questions que le besoin il est vraiment présent d'où cette continuité sur le même sujet donc voilà donc voilà on va le faire la partie la partie 7 sur le vol d'étoiles de destinée donc voilà je me fais tout de suite comme ça ce sera fait donc voilà on y va ok c'est très intéressant ce sujet là parce qu'il y en a qui qui étaient encore très ignorants des pratiques sur le vol d'étoiles c'est quelque chose qui existe depuis mais sauf qu'il ya beaucoup de personnes qui sont pas qui n'étaient pas au courant et du coup en écoutant mes vidéos et puis du coup ils arrivent maintenant à mettre les points sur les îles sur les choses qui les arrivent ils essaient de comprendre maintenant et je comprends que ça peut étonner mais c'est voilà c'est un petit peu le monde dans lequel on vit actuellement donc voilà je vous disais il y en a qui me posaient question à savoir qu'est ce que c'est que l'étoile je commence par ça pour entrer dans le vif du sujet comme je vous l'ai dit l'étoile c'est quoi en fait l'étoile c'est la grandeur que le divin a mis en nous bien avant que nous venons au monde voilà et pour certaines on a vraiment cette chance d'avoir une grande étoile on est déjà tous des étoiles à la base mais sauf qu'il ya des personnes sélectives comme je le dis souvent comme moi qui avons une étoile une grande destinée donc du coup nous sommes des personnes qui sont appelées à à élever notre famille à éclairer les autres à montrer le chemin donc c'est ça on nous appelle nous les êtres choisis voilà les êtres de lumière donc voilà les personnes qui ont une belle pour voilà pour résumer c'est un petit peu ça notre particularité donc voilà j'en viens c'est une parenthèse pour répondre à cette question la personne va se retrouver par rapport à ma réponse et le vol d'étoiles c'est malheureux à dire mais il y en a qui ne vivent que de ça et c'est les caractéristiques des personnes qui sont généralement voleurs d'étoiles ce sont des personnes qui sont en fait qui sont vides qui sont vraiment vides de pouvoir très avides de célébrités et puis bref je dirais vides de grandeur du coup ils ils choisissent de de prendre les raccourcis je dirais ça comme ça voler l'étoile des autres pour pouvoir en vivre voilà pour essayer de même pas essayer de rester sur les faits de projecteurs avec les étoiles des autres parce que généralement c'est des personnes qui sont déjà connus c'est des voilà mais sauf que la célébrité à un moment donné est descendu et que comme ils veulent toujours voilà ce genre de personnes ce sont des personnes qui ont un ego ils ont un ego très démesuré et ils font à la face du monde ils montent une facette 2 qui n'est pas réellement ça en fait et c'est des personnes en fait qui sont aussi que leur étoile ne brille plus ils sont très faciles à à s'approcher des autres quand ils voient que vous vous avez une étoile qui qui au début et il s'approche de vous pour pouvoir vivre au dépend de votre étoile voilà et il y en a pour certains d'entre nous je parlerai de la femme que je suis moi je parce que chacun doit prêcher pour sa chapelle dans un premier temps voilà je vais pas m'excuser pour ça les femmes en fait il y en a qui ne font même pas attention que et elles sont en train de se faire voler leur étoile parce qu'elles sont tellement elles adorent les cadeaux les cadeaux et la gratuité il vous allez avoir aussi près de vous et c'est ce genre de femmes excusez moi de le dire mais il faut vraiment qu'on en parle parce que sinon ça va pas voilà ça va continuer à faire le le mic mac alors qu'il on est à l'heure où tout le monde doit s'éveiller justement donc voilà il y en a certaines femmes entre nous qui ont vraiment un manque d'estime d'elle-même dans ce qui fait que quand vous avez une baisse d'estime de vous un homme il ya un homme qui va s'approcher de vous qui est soi disant célèbre ou bien je sais pas quoi il va venir là avec sa grosse voiture tous les jours coller à vos basques vous vous demandez même deux fois mais avec tout sa célébrité tout son argent mais qu'est ce qu'il a vu pour s'accrocher à ma personne tenez vous tranquille c'est pas parce que vous êtes la plus belle du monde je vous rassure c'est votre étoile c'est ça qui l'intéresse il a vu ce que vous portez en vous voilà il a vu votre potentiel et à s'accrochant près de vous comme ça il utilise votre étoile pour pouvoir grandir à nouveau pour rester soit il est déjà grand et puis pour rester au sommet donc comment il vous utilise il lui il vous achète avec des cadeaux voilà mon amour mon si il en a rien en fait il vous achète avec des cadeaux et tout et histoire de passer à l'art charnel avec vous parce que c'est l'endroit où il doit prendre beaucoup de votre énergie voilà il va il veut aller puiser à la source votre étoile une fois qu'il a fait en fait il vous reste plus rien il aura eu ce qu'il voulait et du coup il va passer next donc c'est souvent ça c'est pour ça que c'est très important qu'une femme a vraiment confiance en elle parce que la femme est la mère de l'humanité la femme quand une femme est bien éduquée et qu'elle a des bases et des valeurs fondamentales elle le transmet à sa progéniture pardon quand elle le transmet on ne peut plus le schéma va plus se répéter d'où l'importance que la femme puisse avoir vraiment des valeurs voilà que la femme puisse transmet des bonnes valeurs plutôt si je dirais plutôt ça et ces personnes là qui sont avides de célébrité comme ça ils vont ils ont des approches qui sont très subtiles voilà pour eux quand il vous approche vous vous dites que waouh il est gentil il est sinon mais il n'est pas du tout il vient là c'est pour un but bien précis donc c'est pour ça que il faut éviter comme je vous l'ai dit la gratuité il faut toujours que le service soit équitable il faut que ça soit toujours équitable ça veut dire que tu me rends servi je te rends service si tu me rends servi je paye voilà c'est comme ça parce que quand vous vous dites ah oui merci il est gentil il m'a donné des liasses de billets mais au nom de quoi il te donne ces liasses de billets il faut un peu faire un peu réfléchir un peu pourquoi parce qu'il te donne pas ces liasses de billets pour tes beaux yeux il en a vu si c'est que ça il en a vraiment vu ce qui l'intéresse c'est pas ça du tout parce que quand vous aimez la gratuité les retombées de ça et la facture elle est très grave je dis ça je dis rien j'essaie juste de vous éclairer donc il faut éviter la gratuité c'est pas bon du tout en fait il faut aussi éviter des personnes des amis jaloux et très avides de pouvoir qui ne sont pas là pour accomplir leur mission de vie mais qui sont plutôt là pour vouloir commander les autres être au dessus des autres et tout qui sont très assoiffés de pouvoir et qui commence toujours par la phrase quand il parle je moi je suis je serai je voilà faut éviter ce genre de personnes parce que ce sont des personnes qui sont faciles à voler l'étoile des autres pour pouvoir atteindre leur objectif parce que ils n'ont pas d'état d'âme donc voilà c'est très important il faut éviter ce genre et puis c'est des personnes qui ne sont pas très loyal en amitié aujourd'hui ils sont avec x demain ils sont avec y ainsi de suite donc voilà et c'est des manipulateurs très à froid donc voilà et c'est l'une des caractéristiques j'espère vous avoir éclairé donc c'était mariama bon après midi merci bisous